Marc Holsheim pourra bientôt afficher une troisième abeille à l'entrée de la ville. La commune a candidaté en 2018 pour obtenir le label Apicité. C'est un label qui récompense les démarches environnementales qui sont focalisées sur l'abeille, mais surtout la biodiversité. L'abeille en particulier, mais la biodiversité avant tout. Il y a quatre ans environ, lors du Congrès des maires, on a découvert ce label. C'est la démarche, l'abeille sentinelle de l'environnement. On s'est inscrit dans cette labellisation en disant qu'il faut absolument que la ville de Marc Holsheim puisse montrer tout ce qu'elle fait en termes d'environnement, tout ce qu'elle fait en termes de développement durable. On en fait beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est trame verte, trame bleue, un travail autour de la biodiversité. Et on a monté un gros dossier avec les espaces verts sur les abeilles. Ce label a pour objectif de valoriser les actions politiques en matière de protection des pollinisateurs. Cinq critères sont obligatoires. Une politique de développement durable et de biodiversité. Une bonne gestion des espaces verts. Un travail autour de l'apiculture. Et bien sûr, sensibiliser le public. Les espaces verts de la ville ont d'ailleurs invité des collégiens à planter des arbres en février avec la collaboration de l'association OBSGARD. Au Corène et maire à Paris, on a découvert ce label. Et derrière, il y a des grilles d'évaluation et une charte de qualité et une trame à respecter. Donc on s'est employé à étudier cette trame et à regarder tout ce qui est exigé. Il s'avère que c'était assez facile pour nous parce que ça fait déjà quelques années qu'on travaille un peu tout autour de l'abeille. Et la protection des insectes, en fin de compte, tout se recoupe. Et bien sûr, les trames vertes, le phytozéro, la sélection de plantes autochtones, toutes ces choses-là sont des choses qui sont exigées dans ce label. Et donc tout naturellement, quand on a fait notre dossier, on nous a tout de suite proposé à la deuxième abeille. On a brûlé l'étape de la première abeille. Pour l'obtention de la troisième abeille, on s'est rapproché des apiculteurs. On avait une très bonne relation avec tout le monde apicole. Et on a donc construit ce rucher école qui maintenant va permettre de former les jeunes apiculteurs, mais aussi tout le monde scolaire et organiser des journées d'activité avec tout à chacun. Toutes les collectivités peuvent candidater. En Alsace, Marc-Holzheim et Soult-les-Bains sont les seuls à avoir eu ce label. En 2020, 57 communes ont été labellisées. 10 ont obtenu 3 abeilles. 10 ont obtenu 3 abeilles. 10 ont obtenu 3 abeilles. 11 ont obtenu 3 abeilles. 11 ont obtenu 3 abeilles. 11 ont obtenu 3 abeilles. Merci.